Abdel Wahid ibn Mas'ud al-Noun, l'ambassadeur qui aurait inspiré à Shakespeare son hôtelot. Nous sommes au XVIe siècle, sous le règne de la dynastie sa'atienne. À cette date, c'était plutôt une nouveauté pour le Maroc que de dépêcher des ambassadeurs musulmans en terre chrétienne. Les sultans avaient bien sûr déjà envoyé des missions diplomatiques en Europe. On peut citer par exemple celles dirigées par l'aventurier et armateur de nationalité française Louis Cabrette, mandaté par le sultan sa'atien Abdel Malik auprès de Philippe II en Espagne, puis à la cour française d'Henri II. Les citoyens juifs n'étaient pas en reste, comme le prouvent les missions de Samuel Palache. Mais l'histoire retient à cette date peu de non-musulmans rendus en ambassade dans un pays chrétien à partir du royaume du Maroc. Quelques exceptions sont toutefois signalées, notamment avec Abdel Wahid ibn Mas'ud ibn Muhammad al-Noun. C'était le secrétaire d'Ahmad al-Bansour al-Dahbi, le fameux sultan sa'atien victorieux de la bataille des Trois Rois qui avait imposé le Maroc en tant que grande nation courtisée par les pays chrétiens et neutralisant l'Empire Ottoman. Pourquoi une ambassade en Angleterre ? Déjà, dès le début du règne sa'atien, une alliance se concrétise entre les deux royaumes. L'affection particulière portée à l'Angleterre par le Maroc est expliquée par Edmund Hogan, ambassadeur de la reine Elisabeth à la cour du roi Abdel Malik, par la nature du culte protestant qui interdit les idoles. Plus prosaïquement, il faut y voir une inimitié commune envers l'Espagne pour des motifs politiques ou doctrinaux, suivant cet énoncé « l'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Sans oublier les intérêts commerciaux, car il l'adage « business is business ». Pour toutes ces raisons, la reine Elisabeth, qui cherchait à renforcer les relations commerciales et à contrecarrer les ambitions espagnoles, avait expédié une cargaison de bois de Sussex et de Southampton pour la construction d'unités navales à la suite de la victoire du sultan Ahmed al-Mansour à la bataille des Trois Rois. En 1551 déjà, un premier voyage commercial anglais, puis une expédition de trois navires l'année suivante, financée par la City de Londres, était partie de Bristol pour accoster à sa fille. Elle livre du tissu, du corail, de l'ambre et d'autres choses encore en contrepartie de produits marocains, dont le précieux sucre. Un sucre tellement apprécié qu'on dit que la reine Elisabeth n'en voulait point d'outre pour la consommation de sa maison. À ce propos, l'émergence des Sartiens dans le Sud avant leur avènement même au pouvoir est expliquée sur le plan économique par les florissantes plantations et fabriques de sucre utilisées en échange d'armes et de munitions, malgré les protestations de nations catholiques comme l'Espagne et le Portugal, qui en faisaient les frais. Le commerce s'organise en 1585 avec la création par lettre de la reine Elisabeth de la société commerciale de Burberry Company. Un de ses membres, l'agent diplomatique et commercial Henri Roberts, était choisi pour servir les intérêts britanniques à Marrakech, avant de repartir à Londres trois années plus tard, marquant sa mission par une relation de voyage. Puis, en 1600, deux ans après l'invincible armada opposant le très catholique Philippe II aux protestants anglais, le secrétaire d'Al-Mansour, Abdelwahed Anoun, est envoyé en ambassade à la cour de la reine Elisabeth en vue d'allier les forces des Tudors à celles du Maroc contre l'Espagne. Peu d'éléments historiques nous permettent de dresser un portrait de notre ambassadeur. L'écrivain proche de la cour saïdienne et par ailleurs mathématicien et juge, Ahmed Ibn Al-Qadi, le mentionne en ajoutant à son nom l'ethnique Al-Asseli, en référence à la ville atlantique de Assela. Sa famille est évoquée par ailleurs comme étant établie à Fès où elle formait une maison de Savoie. Pour sa part, Abdelwahed bin Masoud bin Mohamed Anoun serait né après l'année 990 de l'Égypte, soit en 1552 ou 1553 de l'ère commune. Il est loué pour son intelligence et occupe la fonction d'Amin Baytoulmel, qui est le trésor public, ainsi que de secrétaire à la cour d'Al-Mansour. Ensuite, il est chargé de cette fameuse ambassade en Angleterre. La mission qu'il dirige était composée de 16 autres personnes, dont un interprète. La délégation arrive sans encombre à bord d'un navire au port de la ville maritime de Douvres, dans le sud-est de l'Angleterre, le 8 août 1600. Ensuite, Abdelwahed Anoun se rend à Londres, où il rencontre deux fois la reine Élisabeth, une première fois le 19 août, une deuxième fois le 10 septembre. Si la mission ne se conclut pas véritablement sur le plan politique, les accords commerciaux en ont tiré profit, et visiblement, des liens d'amitié et de courtoisie aussi. La reine signait en bas de ses correspondances au sultan, votre sœur et parent, selon la loi de la couronne et du sceptre. En tout, Abdelwahed Anoun a passé six mois en Angleterre. Durant toute cette période, il continuait à échanger avec le sultan Al-Mansour à travers des messages codés, ainsi que le précise le professeur Abdelhahed Itzazi. Ces six mois étaient aussi l'occasion de faire connaissance avec la vie britannique, d'assister aux cérémonies organisées en hommage à la reine en novembre 1600. L'ambassadeur Anoun rencontre aussi, à la demande du sultan saatiens, le grand cartographe Édouard Wright. À Noël, la délégation marocaine a assisté au spectacle de la troupe de théâtre de Shakespeare. C'est là où le dramaturge, poète et acteur anglais rencontre la délégation dont les membres avaient été décrits par ailleurs et regardés avec curiosité. Ces arrivants qui, selon la description des Anglais, ne mangent que du bétail qu'ils ont amené et abattu eux-mêmes. Ce n'est pas tout. Le spécialiste de Shakespeare et membre de la British Academy, Ernest Honigman, pensent que l'ambassadeur du roi du Maroc à la cour de la reine a pu fournir une source d'inspiration pour la pièce Othello, jouée pour la première fois en 1604. Othello, ce héros italien de la tragédie intitulée Othello ou le mort de Venise, et qui est dépeint sous les traits d'un mort. Le mort qui incarne là toute l'étrangeté et le pittoresque des contrées mythiques. Sous-titrage Société Radio-Canada